... Je m'appelle Amélie Fichard, je suis créatrice de chaussures et sacs à Paris. Ça fait 4 ans que la marque existe maintenant. Je pâte des chaussures pour faire un produit. Ce qui m'intéresse, c'est de faire rêver. J'ai envie de faire des chaussures pour que quand on marche dans la rue, tout le monde se retourne et soit interpellé par les chaussures. Un jour, j'ai eu envie de faire des lunettes pour compléter l'univers de l'accessoire, de faire un autre objet complètement différent et à partir duquel je pourrais utiliser des matières que je ne peux pas employer dans une chaussure. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Bastille et j'ai rencontré Milan, qui a un magasin qui s'appelle Milan Lunetier. Je me demandais s'il n'avait pas des idées de créateurs de lunettes avec qui je pourrais faire cette collaboration. Un jour, Amélie, elle vient me voir et on discute et elle voulait absolument faire des lunettes. Elle m'a présenté un peu son univers et je l'ai orienté sur deux designers dont un absolument qu'il fallait qu'elle rencontre parce qu'elle partait deux semaines après à Los Angeles. Je trouvais que les deux images collaient super bien. La collection de Garrett, elle a un esprit un peu rétro, mais revisité, retravaillé avec une authenticité. et Amélie, elle avait le côté beaucoup plus nana, sexy et aimer les deux univers, c'était parfait. Et aujourd'hui, voilà, il y a une super lunette qui va sortir, c'est la bonne rencontre. Amélie et je m'ont rencontré en Los Angeles un mois et le reste est historique. C'était juste la chimie. Et j'ai aimé ce qu'elle faisait, et je pense qu'elle a l'impression qu'elle a l'impression qu'elle a l'impression qu'elle a l'impression. Musique 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 So she brought us a lot of frame ideas, and we went through two or three shapes of prototyping them before we found the perfect one that kind of met between a feminine and masculine shape that she was looking for. L'inspiration de couleur s'ajustait à travers sa propre collection. Je pense que j'ai apporté cette chambre depuis le début, avec le tortue et le glitter. Après nous avons prototipé quelques frames, c'était très facile de trouver les couleurs qui ont apporté des couleurs que elle fait dans sa propre collection. Les glaces que nous avons créé en collaboration sont vraiment spéciales parce que nous avons trouvé un acetate spécial qui a un glitter. Nous avons trouvé un lens qui a un glitter. Nous avons créé des couleurs spéciales et combinations que je pense que sont très représentants de l'Amelie collection et de l'Garret Light collection. Nous avons appelé toutes les frames après les femmes qui nous inspirent, comme Juliette Lewis, Pamela Anderson, et Grace Jones. Je pense que la meilleure partie est que les couleurs que nous avons représentent de nombreuses différentes. Donc, je pense qu'il y a une couleur pour chaque type de femme qu'il y a entre nos marques. C'est très intéressant de voir qui porte ce couleur et ce que ça donne dans leur personnalité. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !